Musique Le 24 décembre de 1952, la population de Paris comptait 2 853 567 habitants. C'est au 6e étage de cet immeuble, boulevard de la Chapelle, proche du métropolitain, que vient d'emménager Fran. Cette jeune chanteuse en devenir vit désormais en colocation avec Gabrielle Fouquet, dit Buddy, un saxophoniste de son orchestre. Elle s'apprête à passer pour la première fois Noël loin de ses parents. Un autre jour, c'était avec Stéphane Grappelli. Ah, et bien, santé ? Vous êtes ravissante ce soir. Ah oui. Vous avez de beaux yeux. Je vous plais, n'est-ce pas ? Pardon ? Ne faites pas l'innocente. Je vous plais, ça saute aux yeux. Et comme nous en sommes aux confidences, je dois vous avouer que vous me plaisez beaucoup. Et puis, nous irions parfaitement ensemble. Je suis beau, vous êtes belle. J'ai du talent et vous, vous êtes jeune. Qu'en pensez-vous ? C'est que... Pardon. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça, surtout venant de vous. Embrassez-moi. Coupez ! Claude, on n'avait dit pas d'impro. Mais ce texte est incompréhensible. Alors, je me suis permis de changer deux ou trois lignes. Mais là, ce n'est pas deux ou trois lignes que vous changez, c'est toute l'action de la scène. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec une aussi jolie jeune femme ? Jouer aux cartes, peut-être ? Exactement. Comme c'est écrit dans le texte. Mais c'est ridicule. Personne n'y croira. Avez-vous d'autres doléances, monsieur Baird ? Oui, il y en aurait un paquet, oui. Mais je ne voudrais pas importuner Mlle Richie pour du détail. Alors, dans ce cas, on y retourne. Contentez-vous de votre texte, je vous prie. Olivia, continue comme ça. Superbe. Merci. Superbe. Ma chère, vous n'étiez pas superbe. Vous étiez tout simplement sublime. Bon, allez, on se remet en place. Quelqu'un toque à la porte. Neuf sur trois, neuvième. Action. Pouquet ? Euh, oui ? Tu te permets ? Enfin... Oh ! Fran, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as oublié où tu habitais ? Allez, habille-toi. J'ai mon taxi. C'est mon beau-frère. Enchanté, monsieur. Reste-toi, on n'a pas toute la journée. Je sais ce que vous pensez, mais... Écoute, mon petit buddy. Si tu n'avais pas tes lunettes au bout du pif, tu prendrais mon poing dans ta gueule. Alors, j'adorerais vous voir essayer. Coupez ! Claude ! Le texte, bordel ! Vous le croyez, ça ? On m'insulte, maintenant. Et c'est reparti. C'est quand même pas compliqué de dire un texte. Le problème ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa compréhension. Ah ! Le problème vient du scénario, peut-être. Ce don de ramener tout à votre personne. Je ne vois juste pas pourquoi mon personnage serait intimidé par... Désolé, un tel physique. Ça va, oui. Bon, écoute, excuse-moi, tu veux, hein ? Quand les adultes discutent, les enfants se taisent. Et puis, mais qui se charge du casting, ici ? Parce qu'à part moi-même et Mademoiselle Richie, il est incompétent. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas faire uniquement ce que vous voulez ? Comme ça, oui. Sans en abuser. Olivia, je suis vraiment désolé. Ah, il y a de quoi être désolé, hein. Vous voyez, ma chère, on n'est pas talentueux qui veut. Est-ce qu'on a de quoi lamenter cette scène ? Écoute, Claude, il s'agirait de pas de me prendre pour un imbécile non plus. Tu vois ? Bon, écoute, bonhomme, il y a bien longtemps qu'on ne tombe plus du... du muet. Alors, il va falloir songer à la reconversion. Bon, on fait quoi, du coup ? Est-ce qu'on a déjà pas mal de retard ? Bon, euh... Allez, c'est tout pour cette scène, on passe à la prochaine. Cher ami ? Ouais, merci. Tu mets un réplique, alors ? Il m'a bien vu, mon poids dans la gueule. Olivia Ritchie, une beauté froide, au regard de Bresse, qui ne laisse pas de marbre. À peine après avoir débuté sur les planches, Olivia Ritchie se lance dans le cinéma. Nuh, 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 nuh. Alors, malgré cette renommée grandissante, elle décide de signer pour un petit film aux côtés de Claude Baer. Je suis fini, Paul. Hein ? Le cinéma, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Un petit film. Un temps de carrière. Des millions de spectateurs en France et outre-Atlantique. Et je me retrouve à jouer les bonnes pommes dans un petit film. Mais t'es une légende, bordel ! L'homme du 12 rue Lamartine. Un gorille en ville. La vie de bâton de chaise. C'est pas Ventura qu'ils ont pris. C'est Claude, putain de Baird. Une légende. On n'aurait pas bâti les églises si Jésus avait passé 50 balais. Tu plaisantes. Tout le monde t'adore. Tiens, regarde ça. Elles sont encore toutes à tes pieds. Et j'en reçois des dizaines tous les jours, des comme ça. Allez. Je vais aller prendre un petit café, moi. Tiens. Mâche ça. Le tout béb a dit que c'est bon pour le stress. T'es stressé, toi ? Moins qu'avant. Enfin, je crois que si je ne l'étais plus, ça m'angoisserait. Claude, putain de Baird. Claude, putain de Baird. Enfim. Hum. Hum. Sous-titrage MFP. Bonjour Claude, je pense que tu ne te souviens pas de moi, mais ce n'est pas très important. Il y a presque 20 ans, nous nous sommes rencontrés à une de tes fêtes, et avons passé une nuit superbe ensemble. Mais voilà, peu de temps après, je suis tombée enceinte d'une petite fille. Et si je n'ai pas essayé de te contacter avant, c'est que je ne voulais rien te demander. C'est mon choix. Mais ça fait quelques années maintenant qu'elle s'est lancée dans la comédie. Elle aussi. Et elle commence à se faire son propre nom. Tu risques d'être amenée à la croisée. Tu es donc en droit de savoir que c'est ta fille. Bien à toi, Nicole. Sous-titrage MFP. Monsieur Berre, alors, on va tourner la scène qui était initialement prévue, mais bon, vous aviez raison, la relation entre Fran et Buddy n'était pas assez développée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques modifications. Vous allez voir, on a mis un peu plus de pimentre. Mais je n'ai pas reçu mon texte. Mais vous n'en faites pas, vous n'avez qu'à suivre Olivia, elle est au courant, c'est même elle qui m'a convaincu. Allez, en place. Bon, ok, bah on est bon. Allez, on la lance. Rodeur. Tu peux m'aider ? Euh, oui. Et puis, en plus de ça, je ne suis pas vraiment fiable. Tu sais qu'à chaque fois, je tombe amoureuse du saxophoniste, et encore pire du saxénor. Ils ont quand même joué comme Toomey va mélancoler Baby, et je tombe dans leurs bras. Oh. Tu sais que je viens de t'avoir 25 ans. Ah. Ouais. Un quart de siècle. Ça fait réfléchir, non ? On a l'avenir, trouver un mari. C'est pour ça que je suis ravi d'être venu ici. Ce lieu est... T'as proposé son rencontre ? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes gens, hein. Non. Moi, il me faut quelqu'un de plus mature. Ah. Oui, avec un bon salaire et un bel appartement, comme celui-ci. Comme celui-ci, c'est pas grand-chose, hein. Ah non, oui, c'est minimum syndical pour vivre. Et puis, de toute façon, moi, je ne vis que d'amour et d'eau fraîche. D'amour ? Et surtout, d'eau fraîche. Tant qu'il y a de la place pour deux, moi, ça me va. Oui. Bah, vous le méritez. Un bel homme avec un physique à la Rocky Marciano, hein. Non, moi, je préfère à lunettes. Ah, à lunettes. Bah oui, ils sont plus gentils, plus doux, plus inoffensifs, peut-être. T'as jamais remarqué ? Ah, à deux, non. Mais si, tu sais bien. Leurs yeux sont fatigués à force de lire leur partition de musique. Bah, alors, papa, tu ne veux pas embrasser ta fille ? Alors, elle est bonne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada